Musique de générique Youkong est un jeune orphelin qui fut recueilli et entraîné par les moines Shaolin Pour y apprendre les enseignements du Grand Kong Lao à la Wuxi Academy en Chine Raiden le remarquera et l'enverra dans l'outre monde afin de parfaire sa formation auprès de Bo Reisho Puis il rejoindra alors la Société Secrète du Lotus Blanc Organisation créée par Raiden rassemblant les meilleurs guerriers de la Terre Il se liera d'amitié avec Johnny Cage et Sonya Blade Puis sera le premier homme à vaincre le champion Goro et à détrôner Chansung Il deviendra alors le champion du Mortal Kombat Plus tard après l'invasion de Shao Kahn, Youkong formera de nouveaux combattants Mais lorsque Chansung et Quan Chi s'allieront, il deviendra alors un obstacle pour eux Et se fera tuer par Chansung mais sera ressuscité par Raiden sous la forme de zombies L'âme de Youkong trouve un refuge aux côtés de Kitana Qui ne pouvait cependant pas supporter cette nouvelle puissance Pour la soulager, Nightwolf décida d'être le nouveau point d'ancrage de l'âme de Youkong Jusqu'à ce qu'une solution puisse être trouvée Son corps se rendit à la pyramide d'Argus pour la bataille finale Mais fut tué Bon certes il se fait aussi tuer dans la seconde timeline Mais il finit par faire son retour et devenir un dieu du feu et de la foudre Et maintenant voici Raiden qui est le dieu du tonnerre Raiden a été chargé par les dieux anciens de repousser le traître Shinnok Ce qu'il réussit puis l'enferma dans une amulette qu'il cacha dans un temple d'Asie Protégé par 4 gardiens afin d'empêcher Shinnok de s'en échapper Plus tard il épaulera Youkong pour le 10ème tournoi du Mortal Kombat Mais il aura des soupçons concernant l'autre tournoi organisé par Shao Kahn dans l'outre monde Et il découvrira qu'il projette d'envahir la terre Raiden va donc rassembler une équipe de combattants et finir par vaincre Shao Kahn Mais Shinnok parvint finalement à s'échapper de la mulette via Edenia et envahit ce dernier Le dieu ancien déchu assassinait la plupart des autres dieux anciens Raiden et Fujin survécurent et rassemblèrent les combattants du royaume de la terre pour la nouvelle bataille Qu'ils gagnèrent grâce à Youkong encore une fois Raiden accéda au statut de dieu ancien et léga son rôle de protecteur du royaume de la terre à Fujin Lors de l'armageddon Raiden conclut un pacte avec Shao Kahn Le laisser conquérir et régner sur tous les royaumes hormis la terre A condition que Raiden tue Raven et l'empêche de finir sa quête Permettant à Kahn d'obtenir le pouvoir absolu Fujin et Konglao au courant du changement de camp de Raiden La frontière pourrait essayer de lui redonner raison Johnny Cage est une star de cinéma spécialisée dans les films d'art martiaux Mais qui a souvent été décrié par les fans comme quoi tout son travail n'était que du fake Il participa alors au tournoi du Mortal Kombat pour prouver sa valeur sans savoir qu'il s'embarquait dans un match à mort Malgré cette mauvaise nouvelle et tous les adversaires redoutables qu'il avait en face de lui Johnny démontra qu'il était un vrai combattant Et finit par se lier d'amitié avec Liu Kang, Jax puis Sonia Et de se ranger aux côtés de Raiden en tant que défenseur de la terre Lui qui était grande gueule et imbu de sa personne Devint finalement un homme responsable et investi dans sa mission C'est le cas dans la seconde timeline où il prêtera main forte à Sonia et aux forces spéciales Pour protéger la terre et tenter de sauver Jax Et quelques temps après il finira par donner naissance à la jeune Cassie Cage avec Sonia Où il sera un père aimant, fier et complice Et à qui il transmettra son pouvoir de halover Le lieutenant Sonia Blade est une agent des forces spéciales Qui se retrouva malgré elle impliquée dans le Mortal Kombat Après avoir sauté sur un bateau en traquant Keno Envers qui elle entretient une haine Responsable de la mort de beaucoup de ses partenaires Mais une fois arrivée sur l'île de Chonsung Elle et son équipe se feront capturer Et elle fut obligée de participer au tournoi Et de le gagner en échange de leur libération La fin du tournoi vit la victoire de Liu Kang Mais déclencha la destruction de l'île Sonia accompagnée de Johnny Cage Avec qui elle se lia d'amitié Prirent la fuite mais croisèrent la route de Goro Aidé par Keno, les trois combattants réussirent à vaincre le Shao Kahn Mais seul Cage arriva à s'échapper à temps Sonia et Keno se retrouvant coincés dans l'outre-monde Retenus prisonniers par Shao Kahn Mais avant sa capture Sonia arriva à prévenir Jax De sa localisation Et ce dernier se lança à sa recherche Pour mener à bien sa mission Jax s'associa avec les guerriers du royaume de la terre Et pénétrèrent dans l'outre-monde Il retrouva Sonia Captura Keno Et repartit vers la terre Shao Kahn repoussé Sonia décida de créer une organisation Capable de surveiller les activités des autres royaumes Et c'est avec Jax Qu'elle fonda donc L'Outward Investigation Agency Jax Jax ou plutôt le Major Jackson Briggs des forces spéciales Est le supérieur et ami de Sonia Et tout comme elle Il traquera Keno et le clan du dragon noir Il se fera libérer par Sonia Après avoir été capturé par les sbires de Chan Sung Puis il se joindra à l'équipe de Raiden Et finira par capturer Keno Qui se rééchappera A partir de là Jax devient le commandant de l'Outward Investigation Agency Chargé de trouver et détruire les portails nouvellement créés par Shao Kahn Aux côtés de Raiden Il participa à la guerre contre Shinnok Et c'est durant ces événements qu'il retrouvera le corps inanimé de Syrax Avec l'aide de Sonia Ils le réactivèrent Et lui redonnèrent sa conscience Par gratitude Le cyborg accepta de devenir leur allié Jax rejoint ensuite le groupe de Raiden Dans la bataille face aux armées Tarkatan Mais fut tué comme tous ses amis Il fut ressuscité par Onaga Et utilisé comme marionnette Mais c'est Liu Kang et Hermak Qui le libérèrent Ainsi que tous ses amis Dans la seconde chronologie Il se fera tuer par Sindel Et ressuscité en mort vivant par Quan Chi Mais grâce à une manipulation de Raiden Il reviendra à la vie en même temps que Scorpion et Sub-Zero Puis pendant sa convalescence Il rencontrera une femme du nom de Vera Avec qui il donnera naissance à Jackie Briggs Jansung 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 qui était à la base un humain Et le représentant du royaume de la terre Pour le tournoi du Mortal Kombat Fut pris en train de tricher Et condamné à mort Mais Shao Kahn fit la proposition D'épargner sa vie Et de le prendre sous son aile Grâce à l'enseignement de son maître Jansung devint de plus en plus fort Et devait absorber des âmes Pour sauvegarder sa jeunesse Jusqu'au jour où il fut battu par Kong Lao Plusieurs siècles plus tard Jansung étant le maître du tournoi de Mortal Kombat Fut libre de choisir où se passerait le dixième tournoi Il se déroula donc sur son île privée Se trouvant juste entre l'outre monde Et le royaume de la terre Et c'est dans ce tournoi que participeront Sonia, Johnny Cage et Liu Kang Ce dernier vaincra alors Goro Puis Jansung Furieux de cette défaite Shao Kahn décida de tuer Jansung Mais ce dernier lui proposera une alternative Afin que la victoire soit encore possible Un autre tournoi se déroulant cette fois-ci Dans l'outre monde Shinnok Shinnok est un dieu ancien déchu Vengeur et puissant Contrairement à Shao Kahn Il s'appuie moins sur la force brute et la peur Et plus sur les pouvoirs magiques Et les artefacts anciens Il est le dirigeant du Nether Rim Possédant des millions d'années de connaissances Et de pouvoir Y compris la capacité d'imiter parfaitement d'autres êtres Shinnok exige une foi Et une loyauté inébranlable De la part de ses partisans Et n'hésitera pas à tuer quiconque doute de lui Ou le défi Comme Raiden Il est peu probable qu'il puisse jamais vraiment être tué En raison du fait qu'il est un dieu Et donc immortel Si sa forme mortelle est détruite Il se reformera Généralement de retour dans le Nether Rim Où il a été banni à l'origine La disgrâce de Shinnok a été causée par sa soif de pouvoir Et plus précisément Son désir de prendre Earth Rim pour lui-même Cependant il ne pouvait pas entrer dans Earth Rim Sans que les dieux anciens Ne prennent conscience de ses actions Alors pour résoudre ce problème Sans défier directement les règles sacrées Shinnok a créé une puissante amulette Affaibli les barrières dimensionnelles Et ainsi entré dans Earth Rim Shao Kahn Shao Kahn était à l'origine le conseiller d'Onaga Lorsque ce dernier dirigeait l'Outworld en tant que roi dragon L'Empire d'Onaga était devenu le plus puissant des royaumes Et il a donc commencé à chercher un moyen de devenir immortel Mais avant que son objectif ne puisse être atteint Shao Kahn a décidé de l'empoisonner et de prendre son royaume A la tête de toutes les troupes restées fidèles au roi dragon Kahn a poursuivi bon nombre des plans de l'ancien empereur Il a continué à ajouter des royaumes inférieurs à l'Outworld Soit par conquête directe Soit par le Mortal Kombat Une étape importante dans ses victoires militaires A été la fusion d'Edenia avec l'Outworld Après que ses guerriers aient gagné dans le Mortal Kombat Kahn envahit le royaume Et sur le champ de bataille Il tua le roi Jérôde et a pris la reine Sindel comme épouse Puis élevant sa fille La princesse Kitana comme la sienne Il fit former la jeune princesse comme sa garde personnelle Et comme assassin Plusieurs années plus tard Kahn a choisi le royaume de la terre Comme sa prochaine conquête Sub-Zero Il existe moins deux Sub-Zero Deux frères du nom de Bi-An et Kui-Lang Mais nous parlerons du premier plus tard Lorsque nous évoquerons Noob Saibot Du coup on va se concentrer sur le Sub-Zero Kui-Lang Sub-Zero est un criom ancien du clan des Lin Kui Lorsque Bi-An fut tué par Scorpion Son petit frère jura de le venger En le cherchant dans l'Outre-Monde Accompagné par son ami Smoke Ils décidèrent tous deux de s'allier à Raiden et à sa cause afin de combattre Shao Kahn Puis aider Liu Kang à sauver le royaume de la terre Après leur retour Ils furent choisis par Syrax et Sector Pour être les premiers Lin Kui à suivre un programme de cybernétisation Ce qu'ils refusèrent Mais cela engendra le fait de passer pour des traîtres aux yeux de leur grand maître Qui ordonna leur mise à mort Sub-Zero en réchappa Mais Smoke fut capturé puis programmé pour le traquer Des années plus tard Sub-Zero devient le nouveau maître du clan des Lin Kui Et en fit des gens bien plutôt que des assassins Il prit même la jeune Frost comme apprenti Et tomba amoureux de sa reina Scorpion Scorpion De son vrai nom Hanzo Asashi C'est un talentueux guerrier du clan des Shirai Ryu Il se fera engager par Quan Chi pour récupérer la carte des éléments dissimulés dans le temple Shaolin de l'Ordre de la Lumière Mais il se fera tuer par Sub-Zero Obsédé par la vengeance Il est devenu un spectre Scorpion a appris que le Lin Kui Après sa mort Avait également massacré tout son clan et sa famille Alimenté par une rage éternelle et une soif de vengeance Il a juré de tuer Sub-Zero en représailles à son propre meurtre Ce qu'il fera en le brûlant Cependant il apprit que Sub-Zero fut aperçu lors du second tournoi dans l'Outre-Monde Il partit à sa recherche Mécompris lorsque celui-ci était en train d'épargner la vie de son adversaire Qu'il s'agissait de son frère Cadet Il décida donc de le protéger en guise de dette envers le meurtre de son frère Mais après l'invasion de Shao Kahn Quan Chi révéla que le second Sub-Zero fut le véritable meurtrier de sa femme et de son fils Lorsqu'il fit face Le spectre prit l'avantage sur le cryomancien Mais avant qu'il ne lui porte le coup de grâce Sub-Zero jura n'être en aucun cas responsable du meurtre des siens Scorpion demanda alors à Sub-Zero l'identité du vrai responsable C'est à ce moment précis que Quan Chi fit son apparition Révélant à Scorpion toute la vérité A l'époque l'ancien Sub-Zero et Scorpion furent tous les deux recrutés par Quan Chi Afin de retrouver la carte des éléments Le gagnant obtenant en échange l'extermination du clan du perdant Lorsqu'il n'eut plus besoin de ses services Et décida de le renvoyer au Nether Rim Le portail s'ouvrit Mais Scorpion se rua sur le sorcier Et l'emmena avec lui dans le Nether Rim pour le torturer Kong Lao Kong Lao est le dernier descendant connu du grand Kong Lao Un ancien champion du Mortal Kombat qui a perdu le titre contre Goro 500 ans auparavant Entraînant la mort de Lao aux mains de Goro et le début du ring de Changsung sur le tournoi Comme son ami Liu Kang Kong Lao est également membre de la société du Lotus Blanc Et était à l'origine celui qui représentait le Shaolin dans le tournoi du Mortal Kombat Mais il a refusé connaissant les conséquences de devenir champion Lorsque les temples Shaolin ont été attaqués par Baraka et ses soldats Tarkatan Liu Kang et Kong Lao ont décidé de traverser le portail vers l'Outworld Et de venger leur frère Shaolin tombé Bien qu'il ait rejoint son ami dans sa périple quête Le but ultime de Kong Lao était de reconstruire la société du Lotus Blanc à l'Académie Wuchi Afin de former une nouvelle génération de guerriers pour les âges à venir Après la défaite de Shao Kahn aux mains de Liu Kang Les moines retournèrent sur terre Et commencèrent à former la prochaine génération de guerriers Shaolin Kitana est la fille de Jirod et Sindel Le roi et la reine d'Edenia Mais lorsque Shao Kahn tua Jirod lors de l'invasion d'Edenia Il s'appropria Sindel et Kitana Et elle finit par le considérer comme son père Mais plus tard, lorsqu'elle découvrit finalement la vérité sur son passé Elle décida de s'allier aux guerriers de la terre En particulier Liu Kang Malheureusement, elle fut espionnée par Milena Shao Kahn, malgré sa défaite contre Liu Kang Empêcha Kitana de partir avec le Shaolin et l'enferma Cependant, après avoir pu s'échapper Elle fut traquée par Reptile et sa meilleure amie Jade Mais finit par la convaincre de se joindre aux guerriers du royaume de la terre Après avoir vaincu Reptile Elle parvient à briser le sort de Sindel qui fut ressuscité par Shao Kahn Mère et fille étant à nouveau réunies Elles repartirent sur Edenia pour y occuper le trône Après que Shao Kahn ait conquis le royaume d'Edenia et l'ait fusionné avec le sien Il a décidé qu'il garderait en vie la fille de l'ancien roi Kitana Elle est le vrai comme la sienne Bien qu'elle ait grandi en ne sachant rien de son origine Kahn craignait néanmoins qu'un jour Kitana découvre sa véritable filiation Et se retourne contre lui Alors il ordonna à Jeansung de donner vie à une version plus vicieuse et loyale de Kitana Qui pourrait prendre sa place si nécessaire Et cela a été fait en fusionnant l'essence de Kitana et d'un guerrier Tarkatan Le processus n'a cependant pas été un succès complet Car le clone a été défiguré avec une bouche hideuse de Tarkatan Kahn lui a néanmoins permis de vivre Et la présenter comme la sœur jumelle prétendument perdue de Kitana Mais au lieu de remplacer Kitana comme initialement prévu Milena serait utilisée pour lui assurer son allégeance Les deux ont donc grandi ensemble en tant que filles et assassins personnels de Shao Kahn Bien que Milena ait secrètement développé une grande amertume et jalousie envers Kitana Que Kahn a préféré à elle Sindel règne sur le royaume d'Edenia aux côtés de sa fille la princesse Kitana Mais son histoire commence tragiquement il y a 10 000 ans Lorsque son royaume a été envahi par Shao Kahn Et elle a été forcée de regarder son mari, le roi Jérôde, être tué Son peuple réduit en esclavage Puis Kitana, alors bébé, adopté par Shao Kahn comme sa fille Cela s'est avéré trop pour elle En tant que mère, épouse et reine Et peu de temps après l'invasion, elle s'est suicidée Cependant, ce ne sera pas vraiment la fin pour elle Bénéficiant de l'aide du dieu aîné Shinnok Shao Kahn conspirait pour la ramener à la vie Mais pas dans l'outre monde Au lieu de cela, sa résurrection aurait lieu sur Terre Ce qui permettrait à Shao Kahn de franchir les frontières séparant les royaumes Et de la revendiquer pour lui-même Forçant ainsi une fusion entre la Terre et l'outre monde Elle serait également réanimée dans un état de lavage de cerveau Sans aucune connaissance de son passé Et ayant une loyauté totale envers Shao Kahn Nightwolf avait été averti de l'invasion prochaine de la Terre par une vision de Raiden En tant que tel, il était pleinement conscient et préparé aux événements au fur et à mesure qu'il se produisait Y compris les attaques des escouades d'extermination de Kahn Sa propre patrie étant protégée par la magie chamanique Il serait bientôt rejoint par les autres guerriers choisis Ensemble, ils se préparèrent au combat contre l'Empereur et ses sbires Et gagnèrent Mais plus tard, Nightwolf a vu des images du Roi Dragon et de sa résurrection dans ses rêves Ses cauchemars se reproduisaient constamment Et Nightwolf en vint à les reconnaître comme un avertissement Il savait qu'une nouvelle menace maléfique était sur le point de naître de ses cendres Et compte tenu de la transformation de reptiles en Onaga Ses prédictions se sont assurément réalisées La méthode que Nightwolf utiliserait pour détruire Onaga lui a été transmise par ses ancêtres Cette méthode était celle du Sin Heater Qui consistait à absorber les péchés de sa tribu Cependant, il y avait une conséquence terrible à prendre en compte en assumant un tel rôle S'il faisait cela, il serait un danger pour tous ceux qui l'entouraient Y compris ses alliés Ermac est une entité composée de légions d'âmes mortes créées par Shao Kahn Très probablement à partir d'âmes qu'il avait précédemment prises Ermac possède une variété de pouvoirs télékinétiques Qui lui permettent de manipuler chaque aspect des objets vivants et non vivants avec son esprit De plus, il est capable de manipuler l'énergie de l'âme grâce à sa composition Qu'il utilise à la fois sous la forme de lévitation et de tir d'attaque de projectiles La seule faiblesse d'Ermac est le Nether Lume lui-même Puisqu'il est un être créé par magie, ses pouvoirs diminueraient avec le temps Et ce, plus il resterait dans ce royaume affaiblissant le lien qui unit les âmes et menaçant son existence même Il aura pour première mission de tuer Ashra qui s'attaquait aux alliés de Shao Kahn Mais il échouera Une fois Shao Kahn battu, il restera sous son contrôle Mais se retrouvera sans but Jusqu'au jour où Kenshi le libérera de l'emprise de son ancien maître Il décide alors de se repentir Et de rejoindre le côté des guerriers du royaume de la Terre Il aidera même Yo-Kang à libérer ses amis du contrôle du roi dragon Onaga Baraka appartient à une race de mutants nomades et cannibales appelée Tarkatan Un croisement de vie, démons du Nether Rim et des habitants d'Outworld Comme la plupart des autres membres de sa race Il possède de longues lames s'étendant de ses avant-bras Dans les événements qui ont précédé le deuxième tournoi Baraka a mené l'attaque contre le temple de la lumière de Shaolin Dans le royaume de la Terre Ce qui a incité Liu Kang à se venger d'Outworld Comme l'avait prédit Shao Kahn Après la chute de celui-ci du pouvoir Baraka a rencontré le nécromancien Quan Chi Alors qu'il se promenait dans Edenia Quan Chi a offert à Baraka une chance de gouverner le royaume à ses côtés S'il acceptait de rejoindre l'armée de Shinnok Désireux de se battre, il accepta volontiers Mais il prévoyait de trahir ses nouveaux maîtres Après que Shinnok ait été complètement vaincu Son opportunité a également été perdue Et plus tard, il a trouvé un nouveau maître En la personne du roi dragon ressuscité, Onaga Maintenant voici Keno Le chef du clan du dragon noir Réunissant les pires criminels du royaume de la Terre Au point d'être la cible des forces spéciales En particulier Sonia et Jax Pour faire diversion et ainsi les empêcher de le trouver Keno libéra quatre de ses compères Notamment Jarek Afin de pouvoir voler l'œil de Chitian dans l'outre-monde Cependant, Jax l'avait trouvé avant lui Et leur combat lui coûta un œil Plus tard, Keno s'introduisit sur l'île de Chansung Lors du tournoi du Mortal Kombat Pour y récupérer des objets précieux Sonia, elle, continua de le traquer Mais ils furent tous deux prisonniers Elle et Keno dut faire équipe avec en plus Johnny Cage Afin de vaincre Goro Mais lorsque l'île se mit à trembler Il se retrouva coincé dans l'outre-monde pour un certain temps Dans la seconde timeline Keno, toujours la cible des forces spéciales Fera affaire avec Chansung Pour lui procurer des armes Qui serviront notamment pour l'invasion de la Terre Mais suite à la défaite de Shao Kahn Il continuera à commander le clan du dragon noir Et à faire affaire avec l'outre-monde Notamment Kotel Kahn ou Milena Reptile sera un homme de main de Shao Kahn Qui protégera Chansung lors du tournoi Puis reçu des missions spéciales de Shao Kahn lui-même Qui avait promis de libérer les membres restants de sa race de l'esclavage S'il obéissait sans hésitation Il fut chargé de traquer Kitana aux côtés de Jade Lors de l'invasion de la Terre Mais il n'a pas réussi car Jade l'a trahi pour aider son ami Kitana Une fois la guerre terminée Avec Kahn vaincu et la Terre et Edenia libre Reptile a été ramené prisonnier à Edenia Et y a été jugé pour génocide Une ironie y est amère Puisque sa propre race a déjà été victime du même acte Il a ensuite été exilé au Netherim Mais lorsque le dieu aîné déchu Shinnok a envahi Edenia Reptile a saisi l'opportunité de rejoindre L'armée des ténèbres de Shinnok en tant que commandant Dans l'espoir de le convaincre de faire revivre sa race presque éteinte Après avoir été une fois de plus du côté des perdants Il s'est de nouveau échappé dans l'outre-monde Et a rejoint ses anciens maîtres Malgré le fait qu'aucun des deux n'ait jamais tenu ses promesses envers lui Fujin est le dieu du vent Lui et les trois autres dieux élémentaires Furent convoqués un jour par Raiden Afin de protéger l'amulette de Shinnok Confisqué suite à la bataille entre les deux dieux sur Earthrim Sous les ordres de Quan Chi Sub-Zero défia Fujin et les autres dieux Et vola l'amulette Qui fut finalement reprise par le Lin Kuei des mains de Shinnok Mais ce n'était hélas plus l'original Qui était gardé par Quan Chi Après l'échec de Shao Kahn dans sa tentative de conquête de Darth Rim La voie était libre pour Shinnok Et son armée des ténèbres de porter l'assaut sur Edenia Le dieu ancien déchu élimina les dieux un par un Mais Fujin et Raiden échappèrent au massacre Décidant de s'allier avec les guerriers de Raiden Fujin participa au succès des forces du bien Symbolisé par la victoire de Liu Kang sur Shinnok Qui fut du coup renvoyée au Netherrim Fujin fut ensuite convoqué par les dieux anciens Qui lui assignèrent une nouvelle fonction Devenir le nouveau protecteur de Darth Rim Raiden ayant obtenu le grade de dieu ancien Fujin accepta sans hésiter Et jura à Raiden d'être digne de son nouveau statut Quan Chi est un nenni qui a pris la sorcellerie Lui permettant de voyager librement entre les mondes Afin d'apprendre de nouvelles incantations Un jour il croisera la route de Shinnok Et lui proposera de le libérer de la torture de Lucifer A condition de pouvoir régner à ses côtés Plus tard il prit connaissance de la part de Chonsung De l'existence de l'amulette de Shinnok Il enrôlera alors Sub-Zero pour qu'il la lui ramène Une fois la mission achevée Quan Chi remplacera l'amulette par une imitation Sub-Zero accompagné de sa Reina Tentera à la demande de Raiden De récupérer la vraie amulette Et finira par vaincre le sorcier Plus tard il sera traqué par Scorpion Qui apprit que c'est Quan Chi Qui était derrière la destruction de son clan Le ninja le retrouvera Et l'emmènera dans le Netherrim Pour le torturer Gurtis Stryker est le chef d'une brigade anti-émeute Lorsque le portail de l'outre monde s'est ouvert sur New York Il a tenté de maintenir l'ordre parmi la population Dans le chaos qui a suivi Mais bientôt toutes les âmes humaines ont été prises par Shao Kahn A l'exception de celles qui appartenaient aux guerriers choisis Stryker ne comprenait pas pourquoi il avait été épargné Jusqu'à ce qu'il reçoive une vision de Raiden Lui ordonnant de se diriger vers l'ouest Afin de rencontrer les autres guerriers choisis Et d'apprendre l'importance de sa survie Bien qu'il n'ait rien choisi de sa situation Il est entré dans la mêlée avec l'intention de venger la vie des innocents Qui s'étaient jurés de servir et de protéger Avec les autres guerriers Stryker a aidé à libérer le royaume de la Terre Des griffes de Shao Kahn Jad comme Kitana est une Edenienne venant d'une famille aisée Qui est même plutôt amie avec le roi Jérôde et Sindel Mais elle fut également enlevée par Shao Kahn lors de l'invasion d'Edenia Depuis elle est sous ses ordres en tant qu'assassin Mais lorsque Milena ordonna la capture de Kitana Jad fut envoyée à sa recherche avec Reptil Cependant elle fut convaincue par les arguments et les décisions de son amie d'enfance Et décidera de se ranger à ses côtés pour retrouver Sindel après avoir battu Reptil Une fois la paix revenue Elle fut contactée par Raiden pour contrer l'alliance mortelle Elle se rendra alors au palais de Jansung Mais y trouvera seulement le corps de ses amis sans vie Elle se cacha puis vit arriver au Naga En les traquant Jad apprit que ses anciens amis avaient envahi Edenia Et que Kitana qui était sous le contrôle de Naga Retenait Sindel enfermée Jade décida donc d'attaquer sa meilleure amie Elle la vaincra puis l'enfermera dans une cellule Et c'est ainsi que elle et Sindel prendront alors la fuite Noob Saibot Noob Saibot comme vous le savez il s'agissait de Biyan Le premier Sub-Zero et le frère aîné de Guailang Avant d'être tué par Scorpion puis ressuscité par Quan Chi Le mal dans son âme a été libéré en le dépouillant de son orgueil Sa compassion et tout ce qui le rendait humain Noob Saibot est l'incarnation même du mal Il souhaite non seulement rester dans le royaume des ténèbres Mais aussi le vaincre et le gouverner Bien qu'il ait été vu au service de seigneur de guerre Tel que Shinnok ou Shao Kahn Son allégeance ultime est envers lui-même Il s'alliera au cyborg Smoke pour créer sa propre armée Et traquer son jeune frère Rain est un édenien qui, tout bébé, fut évacué lors de l'invasion de l'outre-monde par les armées de Shao Kahn Il sera alors adopté par le général des armées édeniennes Mais celui-ci sera assassiné par l'empereur Il grandira alors parmi les forces de la résistance Et apprendra à se battre Mais des années plus tard Il croisera une troupe d'extermination de Shao Kahn Et n'avait pas d'autre choix que de le servir ou de mourir Rain décidera alors de tourner le dos à son peuple Et de servir l'empereur Sans peur, il a facilité les plans de ce dernier Pour sa conquête du royaume de la terre Exercé dans l'art de manipuler l'eau Rain a combattu de tout cœur Pour détruire un à un les guerriers de la terre Mais plus tard, il a pris de la bouche de Quan Chi Qu'il est en fait un descendant d'Argus Seulement, il n'a pas été enfanté par sa femme Delia Mais par une simple édenienne Ce qui en fait un bâtard Et donc le demi-frère de Taven et de Daegon Rain estime cependant Qu'il est en droit de réclamer le pouvoir absolu Il tentera alors de tuer Taven et Daegon Pour ne pas leur céder la place Smoke est un jeune et talentueux membre du clan du Lin Kuei Nous venons de République Tchèque Il s'agit d'ailleurs du meilleur ami de Sub-Zero Qu'il suivra lors de la traque de Scorpion Lorsque tous deux découvrirent l'état de Syrax et Sector Après leur programme de cybernétisation Ils prennent la décision de s'enfuir Mais contrairement à Sub-Zero Smoke finira par être capturé Et transformé à contre-coeur en cyborg Sa mémoire sera effacée Et reprogrammée pour traquer Sub-Zero Mais heureusement Lors de l'invasion de la terre Smoke retrouvera enfin la mémoire Et se rangera du côté de Raiden Mais son corps sera tellement endommagé Lors de son combat contre Syrax et Sector Que Shao Kahn utilisera sa carcasse comme trophée Avant d'être retrouvé Puis réparé par Noob Saibot Avec qui il fera équipe Syrax est tout comme Sub-Zero Un membre du clan des Lin Kuei Originaire du boss Wana Il est très ami avec Sector Et vont tous deux suivre un programme de cybernétisation De leur plein gré Pendant le combat contre les forces de Shao Kahn Sub-Zero qui fut banni des Lin Kuei Battra Syrax et en profitera pour le reprogrammer Afin qu'il s'attaque à Shao Kahn Le problème c'est que Liu Kang venait de le tuer Par conséquent Syrax se retrouvera sans but Avant d'être retrouvé par Sector Lors de la bataille contre Shinnok Sonia et Jax lui feront retrouver la mémoire Puis il les rejoindra en tant qu'espion Plus tard il vaincra Dramin et Moloch Avant de tomber sur Nitara et Reptile Qui lui endommagera sa console portative Vers le royaume de la terre avec son acide Mais après l'avoir battu Il récupérera un artefact pour Nitara Qu'il propose de lui donner en échange de son aide Pour retourner sur la terre Lorsque le clan Lin Kuei a décidé de cybernétiser ses guerriers Sector par Loyalty a été leur premier membre A se porter volontaire pour suivre le processus Et semblerait plus tard être leur création la plus réussie à ce jour Il a été envoyé pour trouver et tuer le membre du clan Renegade Sub-Zero Il a tenté de terminer cette mission mais n'a jamais réussi Les événements le laisseraient comme le seul cyborg actif restant des trois créés Smoke ayant été capturé et enfermé dans une prison dans l'Outworld Et Syrax étant devenu membre de l'Outworld Investigation Agency après la restauration de son âme Au cours de ces nombreuses batailles contre les forces de l'Outworld Le programme de Sector a été corrompu Il croyait que le grand maître Lin Kuei était inférieur Et s'est fixé comme nouvel objectif de l'éliminer et de prendre le contrôle du clan Sector a tué avec succès le grand maître Mais a été empêché de réclamer le médaillon du dragon La preuve du leadership du clan par un Sub-Zero de retour Sub-Zero a vaincu Sector au combat et a remporté le titre de grand maître Et c'est après sa défaite que Sector s'enfuit au Japon et forma les Tekunin Son propre clan de guerrier ninja cyborg Kenshi est un guerrier parcourant le monde à la recherche d'adversaires à affronter Jusqu'au jour où il tomba sur un homme qui lui parla d'une épée redoutable cachée dans un puits Mais quand il l'ouvra, une vague d'âmes en sortit et le rendit aveugle L'homme en question était en fait Chansung qui l'avait manipulé pour qu'il libère ses âmes Cependant l'épée dont il parlait existait bel et bien et Kenshi se l'appropria Il passera des années à s'entraîner avec avant d'être engagé par Sonia et Jax dans le but de retrouver Syrax En chemin, il croisera la route d'Hermak qui le libérera du contrôle de Shao Kahn Et en guise de remerciement, celui-ci lui enseignera la télékinésie Par la suite, Kenshi se consacrera au démantèlement de nombreux clans Notamment celui du dragon rouge contrôlé par Mavado Takeda Takahashi est le fils de Kenshi Mais fut élevé par le grand maître Asashi, alias le scorpion, Shirishirei Ryu Après que celui-ci ait été libéré du sort de Kenshi Sa mère fut tuée par le clan du dragon rouge lorsqu'il était enfant Il sera alors envoyé auprès d'Anzo Asashi pour qu'il le protège et l'entraîne Pendant que son père part venger la mort de sa mère Mais lorsque le clan des Shirai Ryu fut décimé par un certain Fox, le meilleur ami de Takeda Il décida de s'entraîner sérieusement au combat Et après de nombreuses années, il achèvera sa formation auprès de son maître Et, à la demande de Kenshi qui est revenu pour lui Il rejoindra une nouvelle équipe formée par les forces spéciales Dédiées à la protection du royaume de la Terre sous le commandement de Cassie Cage Et dans laquelle il va prendre le risque de flirter avec Jackie Briggs Jackie Briggs Oh bah tiens, on en parlait il y a encore 5 secondes dis donc Elle, c'est la fille de Jax et de Vera Briggs Ainsi que l'amie et la coéquipière de Cassie Cage Après la résurrection de Jax qui était l'un des esclaves de Quan Chi Il a rencontré sa femme Vera et eurent tous deux la petite Jacqueline Mais Jax était devenu un père trop protecteur Et souhaitait que sa fille mène une vie normale Le truc c'est que Jackie est une grande sportive Qui a même participé aux jeux olympiques et excelle dans le kickboxing Un jour, elle s'enrôle dans un camp d'entraînement Même si son père n'approuve pas du tout sa décision de faire partie des forces spéciales Mais Jackie pense qu'il est de son devoir de protéger le royaume de la Terre Et de venger son père des souffrances endurées par le sort de Quan Chi Cassie Cage est la fille de Sonia Blade et de Johnny Cage Quelques temps après la guerre du Nether Johnny Cage et Sonia Blade se sont mariés et ont eu une fille Cependant, en raison de l'obsession de Sonia pour son travail Et du fait qu'elle ne passe pas assez de temps avec sa famille Johnny a divorcé de Sonia à la grande tristesse de leur fille Dans sa jeunesse, Cassie a agi en fille gâtée Mais a changé après s'être impliquée dans les affaires de sa famille Lorsqu'elle a été kidnappée par le dragon noir Formée par ses deux parents et maintenant sergent Cassie est une combattante qualifiée servant dans les forces spéciales Elle dirige sa propre équipe pour protéger le royaume de la Terre Alors qu'elle essaie d'être à la hauteur de l'héritage de ses parents Semblable à son père, Cassie n'a pas encore maîtrisé ses capacités à générer un halo vert Qu'elle n'a découvert que lors de sa bataille avec Shinnok Elle se révèle avoir un grand sens de la morale Alors qu'elle essaie de tuer ses ennemis le plus humainement possible Elle est amie d'enfance avec Jackie Briggs Qui fait également partie de l'équipe qu'elle dirige avec Kunjin et Takeda Takahashi Au fil du temps, Cassie devient un meilleur leader et plus confiante avec l'aide de ses amis Prouvant qu'elle est une héroïne à part entière Kungjin est un archer du Shaolin et fait partie aujourd'hui de l'équipe spéciale de Johnny Cage Enfant, il admirait son cousin Kung Lao et le considérait comme un héros Mais après la mort de celui-ci, la famille Kung a perdu sa fortune familiale Et a déménagé aux Etats-Unis A cause de cela, Jin est devenu un voleur et a blâmé Raiden pour la mort de son cousin Cependant, après avoir rencontré le dieu du tonnerre, il a abandonné son ressentiment Et s'est formé auprès de l'école du Lotus Blanc Ayant beaucoup appris sur l'outre-monde et les voix du Shaolin Jin se bat maintenant pour protéger la terre en l'honneur de sa famille Cependant, il est beaucoup plus égoïste et impoli que Kung Lao Car il parlera de manière offensive même à sa propre équipe Par exemple, Jin ne respecte pas la hiérarchie de Cassie Cage Et fera des remarques grossières sur le fait que le père de Jackie Briggs est un revenant Malgré ses défauts, l'intelligence de la rue de Jin s'avère utile Et peut voir que les autres peuvent se racheter Goro est un Shokan qui succédera à Chonsung en tant que champion du Mortal Kombat Jusqu'au jour où il sera finalement vaincu par Yu Kong Lutard, il se retrouvera engagé avec les siens dans une bataille contre les centaures Jusqu'au jour où Kitana proposa de trouver un arrangement à l'amiable Après avoir également fait la paix avec Kung Lao Il prêtera main forte au guerrier d'Edenia avec son armée pour contrer l'attaque de Shinnok Malheureusement, il sera mortellement blessé par Noob Seibot lors du retour d'Onaga Mais sera sauvé par Shao Kahn qui lui proposa d'éliminer tous les centaures s'il lui prête allégeance Goro accepta et aidera son maître à détrôner Milena du rang de maître de l'outre-monde Et à détruire l'armée d'Edenia alors que Kitana le pensait mort et lui avait même rendu hommage Après avoir appris la défaite de Goro aux mains de Liu Kang, Kintaro a juré de venger son camarade et d'écraser Liu Kang dans le Mortal Kombat Il a tenté de prouver sa loyauté envers Shao Kahn lorsqu'il s'est rendu au royaume de la Terre avec une horde de Tarkatan pour vaincre Johnny Cage Bien que l'attaque ait échoué en raison de l'intervention d'autres guerriers de la Terre, Kintaro a continué à servir Shao Kahn Mais après que Chun Tung ait de nouveau été vaincu par Liu Kang, Kintaro tentera une nouvelle fois de le défier Dans la seconde timeline, il sera cette fois-ci sous les ordres de Shiva, devenue la reine des Shao Kahn Il se fera cependant décapité par Sonia qui était sous l'emprise d'un maléfice davique En raison du règne de Goro en tant que grand champion de Mortal Kombat, les Shao Kahn font partie des citoyens les plus élites d'outre monde Ils maintiennent un statut de classe élevé parmi la population et sont les soldats les plus prisés de Shao Kahn sur le champ de bataille L'une des guerrières Shao Kahn les plus sauvages à avoir attiré l'attention de l'Empereur est la femme Shiva Lorsque Shao Kahn a ressuscité la reine Sindel comme première étape de son invasion sur la Terre Il a nommé Shiva pour être son protecteur personnel Shiva est devenue méfiante cependant lorsque Kan a nommé Motaro un centaure pour mener ses escouades d'extermination au combat Elle a vu cela comme une insulte car les Shao Kahn et les centaures sont depuis longtemps des ennemis mortels Elle a servi l'Empereur dans Horseslim mais quand elle est revenue dans l'outre monde Elle a été choquée d'apprendre que Shao Kahn avait trahi les Shao Kahn et avait lancé une offensive sur eux Shiva rejoint ses frères dans la lutte contre les guerriers de Kan Et a décidé de se venger de son ennemi juré, Motaro Motaro le fameux centaure Et comme je l'ai dit, sa race est en froid avec les Shao Kahn depuis la nuit des temps Mais Shao Kahn privilégia les centaures pour être en tête de son équipe d'extermination Notamment lors de l'invasion du Royaume de la Terre dans laquelle il assassinera Johnny Cage Plus tard, il retrouvera le corps de Keno, sévèrement blessé lors de son combat contre Sonia Il l'emmena alors dans la forteresse de Shao Kahn, puis le soignera grâce à ses pouvoirs magiques Mais va l'enfermer juste après pour le punir suite à l'échec de sa mission Par la suite, Shiva attaque Motaro et libère Keno pour qu'il puisse l'aider à tuer Shao Kahn Mais les centaures recevront une malédiction de la part des Shao Kahn Les transformant en Minotaur Bon, la vérité c'est juste qu'à la base, c'est une question de soucis de programmation pour Mortal Kombat Armageddon Aaron Black est un mercenaire pistolero d'Othrym au service de Kotal Kahn Et un ancien associé du Black Dragon jusqu'à la trahison de Keno Il a été embauché par Chan Sung il y a 150 ans pour assassiner un guerrier du Royaume de la Terre En échange de magie qui ralentirait son processus de vieillissement Bien qu'il réside dans l'outre-monde, Aaron est né et a grandi au Texas au 19ème siècle Et, en tant que tel, a de nombreuses manières du Far West et utilise fréquemment du matériel de Cowboy Lors de la manipulation du temps de Kronika, un jeune Aaron Black refera son apparition Et, comme tout bon mercenaire, il se battra du côté de celui qui le paiera le plus cher Pouvant passer du Black Dragon à Kitana, devenue la nouvelle Kahn Alors, Frost, c'est une jeune et arrogante mais talentueuse cryomancienne Qui devint l'apprenti de Sub-Zero lorsque celui-ci fut désigné comme grand maître des Lin Kuei Alors qu'elle l'accompagna lors d'une mission dans l'outre-monde pour apprendre Elle dévoulera ses véritables intentions en gelant Sub-Zero pour récupérer son médaillon du dragon Et ainsi prendre sa place de grand maître Mais, même si le médaillon décuplait sa puissance Frost n'était pas prête et manquait de force et de discipline Elle finira congelée par ce pouvoir trop grand pour elle Sub-Zero revint à lui et récupérera son médaillon Mais choisira tout de même de placer le corps de la jeune femme dans un endroit décent Plus tard, Frost se réveillera avec l'idée de se venger Elle se rendra au quartier général des Lin Kuei Et tuera tous ses disciples avant d'être vaincue par Sub-Zero Cabal était membre du dragon noir Jusqu'à ce que l'invasion de Shao Kahn prenne d'assaut le royaume de la terre Et l'âme de Cabal fut épargnée Il était un guerrier choisi, destiné à se battre contre Shao Kahn Survivant à une attaque des escroades d'extermination de Kahn Mais ressortant horriblement mutilé Il a été maintenu en vie par des respirateurs artificiels Et une volonté inébranlable de se battre Les événements de l'invasion de Shao Kahn avaient profondément changé Cabal Il a alors laissé derrière lui sa vie de crime avec le dragon noir Et a juré de devenir une force pour le bien Au moins pour un temps Mais suite à sa confrontation avec Mavado du dragon rouge Il fut laissé pour mort avant de se faire dérober ses crochets Avik a rendu visite à Cabal au bord de la mort et l'a restauré Puis lui a demandé de ramener le dragon noir en tant que force d'anarchie et de décadence Malgré ses expériences précédentes de combat aux côtés de ses camarades du royaume de la terre Contre les hordes de Shao Kahn et son vœu d'aider à mettre fin au crime et à l'injustice Il a suivi les instructions de Avik sans hésitation On pense qu'il s'est entraîné avec Avik pendant quelques années Avant de retourner dans le royaume de la terre et de tuer Mavado Reprenant ses crochets Il a ensuite également recruté Kira et Kubra pour former le nouveau dragon noir Scarlet Scarlet est sans doute l'une des guerrières auxquelles Shao Kahn a le plus confiance Il l'a lui-même créé en mélangeant le sang d'un grand nombre de guerriers et en usant de sa sorcellerie Experte en traque et en combat, elle doit cependant absorber le sang de ses adversaires pour gagner de la puissance Victime de son addiction, Scarlet doit rester enchaînée pour ne pas déchaîner sa folie sur le premier venu Elle ne sera libérée que lorsque Shao Kahn lui donnera une mission Et c'est d'ailleurs lors du premier Mortal Kombat que ce dernier fit appel à ses talents en lui confiant une tâche Faire la lumière sur les véritables intentions de Quan Chi Et l'a tué si elle découvrait que le sorcier préparait un complot contre l'Empereur Kotal Kahn Kotal Kahn est un guerrier du royaume Ochtek Qui a été gouverné par son père Kotal Keds Mais qui a ensuite été fusionné avec l'outre monde En tant qu'Ochtek, il est le dernier de son genre Cependant, il est déconsidéré comme un dieu parmi les mayas Qu'il appelait ainsi Buluk, le dieu de la guerre Il est devenu le dirigeant de l'outre monde après avoir usurpé Milena Mais contrairement aux précédents empereurs Kotal Kahn n'est pas intéressé par la conquête d'autres royaumes Préférant se concentrer sur les affaires intérieures et stabiliser le royaume Pour cette raison, il est fermement opposé à la libération des royaumes qui appartiennent déjà au domaine d'outre monde Estimant qu'un outre monde unifié serait plus fort contre ses ennemis Limei est une habitante de l'outre monde qui nous vient du village de Sendo Lors de l'alliance mortelle, Chan Sung voulait faire construire un palais Et avait besoin de main d'oeuvre Il demanda alors à Keno et ses troupes d'aller capturer des villageois pour les obliger à travailler Mais Limei se rebella, ce qui va attirer l'attention de Quan Chi Il va alors lui marchander sa liberté à la seule condition qu'elle gagne un tournoi Mais même après avoir été entraîné par Chujinkou en personne Limei perdra et Quan Chi transférera son âme dans un corps momifié Cependant, Borei Sho intervint et elle sera sauvée de justesse Mais une partie de l'âme du guerrier zombie destiné à être son hôte entrera en elle Modifiant son caractère et ses capacités de combat Tanya En tant que fille de l'ambassadeur d'Edenia dans de nouveaux royaumes Tanya invite un groupe de réfugiés fuyant leur propre monde dans la sécurité d'Edenia Mais peu de temps après que la reine Sindel leur ait permis de franchir le portail Elle apprend que l'un des guerriers n'est autre que le dieu banni Shinnok Le portail mène aux fosses du Netherrealm lui-même Et le royaume autrefois libre d'Edenia est maintenant à la merci de Shinnok On ne sait pas quand Tanya est tombée sous le charme du côté obscur de l'existence Les explications possibles pourraient avoir été sa jeunesse sous le régime sévère de Shao Kahn Lorsque l'outre-monde et Edenia étaient encore fusionnés Ou bien son attirance pour les domaines interdits de la magie Qui l'a amené à entrer en contact avec le dieu déchu Shinnok Son éducation dans l'outre-monde peut également expliquer son manque total d'affinité avec son royaume natal d'Edenia A cause de la trahison de Tanya, Shinnok était libre de faire la guerre aux dieux En particulier aux dieux anciens qu'il avait banni dans le Nether Pendant ce temps, elle a tenté d'attirer Liu Kang dans un piège Mais la tentative n'a pas réussi Et la base de pouvoir de Shinnok a été rapidement détruite Son maître parti et elle-même traître recherché à Edenia Elle s'enfuit alors vers l'outre-monde Tremor Tremor, il s'agit d'un ninja marron appartenant au groupe du Black Dragon de Keno Et possède la capacité de géokinésie, la manipulation de la Terre Il s'est échappé des forces spéciales lors d'une incarcération orchestrée par Keno A qui il était aveuglément fidèle Keno lui assigna le rôle de guetteur et de gardien du portail menant à l'outre-monde Maître et mort fut finalement vaincu par Jax Dévorah est une femme membre des Kittines Une espèce d'insecte coloniaux des îles Arniec qui vit à l'intérieur de corps humanoïdes Elle est originaire d'outre-monde et sert son nouvel empereur Kotal Kahn Autrefois, le royaume de Dévorah a été conquis par Shao Kahn Et elle a choisi de servir l'empereur pour éviter de devenir esclave Montant au pouvoir politique, Dévorah sert maintenant Kotal Kahn en tant que commandant en second et conseiller le plus proche L'aidant dans la guerre civile contre Milena Mais Dévorah est très difficile à cerner et on ne sait jamais dans quel camp elle est vraiment La seule chose à laquelle elle est fidèle est ce qu'elle appelle la ruche L'affinité de Dévorah pour les insectes lui donne le contrôle de plusieurs types différents de gros insectes et d'insectes ailés Elle peut utiliser ses insectes à diverses fins, les attaques offensives, au scellement des blessures Féra et Thor Féra et Thor Nous avons là un duo peu commun mais tout à fait synchronisé Faisant partie de la garde rapprochée de Kotal Kahn Celui-ci les a trouvés et libérés alors qu'ils étaient en train de se faire attaquer par une bande de Tarkatan La taille imposante de Thor lui confère une force et une durabilité surhumaine Lui permettant facilement de dominer ses adversaires Tandis que Féra est une gamine pas mal dérangée qui le chevauche et qui combat à l'aide de Griff Lorsqu'elle atteindra l'âge adulte, elle se transformera et deviendra à son tour une monture Prenant la place de Thor qui lui mourra Chronika Chronika est une titanesse, un être de rang supérieur à celui d'un dieu ancien Elle est la gardienne du temps, architecte du destin de l'univers, déesse aînée de la vie et de la vertu et mère de Shinnok et de Citrion En raison de la nouvelle politique brutale de Raiden pour écraser les forces du mal potentiel qui menacent le royaume de la terre Avec en plus la décapitation de son propre fils Shinnok Elle le voit comme un déséquilibre entre les forces du bien et du mal Et cherche à forcer l'équilibre en effaçant la chronologie et réécriture d'un nouveau monde depuis le tout début Ces événements mettra en oeuvre son objectif de fixer le flux du temps Créant une nouvelle ère et conduisant par conséquent à la fusion du passé avec le présent Geras est le loyal et puissant serviteur de Chronika La gardienne du temps et architecte du destin de l'univers Il détient le pouvoir de manipuler les sables du temps Mais en tant que point fixe dans le temps Geras est mort des milliers de fois Revenant chaque fois plus fort et plus sage En raison de sa durée de vie éternelle Il a été témoin de plusieurs événements clés au fil du temps Comme la période glaciaire ou bien même de la défaite du Grand Conglau face à Goro Geras présente également les traits d'un érudit Témoin de nombreuses vies dans de nombreuses chronologies Il étudie et recueille la connaissance de nombreuses cultures Cétrion est une déesse ancienne et la sœur aînée de Shinnok Faisant partie de l'une des divinités responsables de son bannissement au Nether Rim Et il est révélé que Cétrion tout comme Shinnok Était un agent de roman de Chronika parmi ses compagnons de dieux anciens Pendant de longues périodes, les deux ont mené un combat fraticide Alors qu'elles défendaient la vie, la vertu et la lumière Lui, il a défendu la mort, la corruption et les ténèbres Mais bien que frères et sœurs soient rivaux Les plans de Chronika font que les deux continuent d'exister Et de maintenir l'équilibre de ses aspects essentiels de l'univers Boraisho, le roi de la picole Mais c'est également un grand maître des arts martiaux Nous venant du royaume de la Terre Bien qu'il ait préféré vivre dans l'outre-monde Il a été le professeur de plusieurs grands combattants Notamment Chujinko, Limai, Kung Lao Mais aussi Liu Kang Qu'il lui a été confié par Raiden pour en faire un grand champion Liu Kang par la suite a été une immense fierté pour son maître Mais lorsque le jeune Shaolin fut tué par Chen Sung lors de l'alliance mortelle Boraisho sera tellement triste qu'il cherchera même à se venger Il va donc entraîner le jeune Kung Lao afin de détruire Chen Sung et Kung Chi Malheureusement, celui-ci va périr dans l'attaque Et Boraisho n'aura pu sauver que Limai Une fois la menace écartée Il se verra confronté à une autre menace encore plus terrible L'apparition du roi dragon Onaga Nitara Nitara nous vient de Vertenus Le royaume des vampires qui est une partie annexe de l'outre-monde Son but est d'aider son peuple Puis elle a pris l'existence d'une orbe qui pourrait libérer les royaumes conquis S'il venait à être détruit Mais cette orbe se trouve dans une chambre volcanique remplie de lave Et seul un cyborg comme Syrax pourrait réussir à y accéder Elle ira donc jusqu'à manipuler Reptile pour qu'il combatte et oblige Syrax à rapporter l'orbe à Nitara Et sa tâche fut un succès Nitara a détruit l'orbe mais fut téléportée à Vertenus Où elle fera la découverte des cadavres de ses semblables Tués par une personne dotée d'une arme anti-vampire Sarena est un démon nous venant du Nether Rim Elle fit partie de la confrérie de l'ombre fondée par Quan Chi dans le but de servir Shinnok Avec Kia et Jataka, elles formèrent un trio meurtrier dévoué à leur chef Lorsque Sub-Zero entra dans le Nether Rim à la recherche de l'amulette de Shinnok Quan Chi envoya les trois femmes pour le stopper Deux d'entre elles furent tuées Mais Sarena fut mystérieusement épargnée par Sub-Zero qui continuait sa route Quand ce dernier arriva finalement face à Quan Chi Sarena le remercia en l'aidant à porter le coup de grâce au sorcier Lorsqu'elle avoua ensuite à Sub-Zero son désir de quitter le Nether Rim Shinnok fit son apparition et la tua Enragée, Sub-Zero affronta le sorcier et le vainquit Reprit son amulette et s'enfuit ensuite du Nether Rim Cependant, Sarena n'était pas morte Car elle perdit simplement son enveloppe corporelle Pour Shoujinko, alors son histoire est assez longue aussi Donc je vous raconte juste les grandes lignes Tout jeune, il fut choisi par les dieux qui vont lui envoyer un esprit du nom de Damachi Qui va lui donner pour mission d'aller chercher des artefacts divins Pouvant ouvrir un portail vers une autre dimension Damachi lui insufflera le pouvoir de s'approprier les techniques des autres combattants Rien qu'en les côtoyant Il deviendra un vieux et sage guerrier durant ce long périple Et bénéficiera de l'enseignement de beaucoup de combattants En particulier de Borai Shou Mais après 40 ans de recherche Jujinko comprit qu'il avait été manipulé Car Damachi n'était autre en réalité que le roi dragon Onaga Qui s'est servi de lui pour récupérer les artefacts à sa place Pour procéder à sa résurrection Jujinko sera alors pris de remords Et cherchera tout de même à réparer son erreur En prenant sa revanche sur Shao Kahn, Onaga, Chansung et Quan Chi Le tout avec un petit coup de main de la part de Taven Collector Collector, c'est le collecteur d'impôts insouciants et rapaces de Shao Kahn Bien qu'il soit subordonné à son maître Il est dévoré par la cupidité Ne se souciant que de sa propre richesse Et de son propre statut Et tuera quiconque oserait le défier Bien qu'il soit né dans la pauvreté Il a été élevé dans les rangs Et a finalement pu atteindre le poste qu'il occupe maintenant Sa race, le Naknada Était esclave de l'empereur Construisant des monuments pour le remettre Et comme avec d'autres Naknadans Collector porte le nom de sa profession Et dans ce cas Il était le fidèle contribuable Et collectionneur d'hommages de Shao Kahn Et en tant que tel Il a gagné le nom de Collector Raiko est un ancien membre de la Confrérie de l'Ombre Et un personnage qui possède un certain goût pour la violence Mais il semble que sa haine envers Quan Chi n'y soit pas étrangère Lorsque Shinnok refait surface Raiko se battra à ses côtés contre Raiden et les guerriers du Royaume de la Terre Et après la mort de son maître Raiko travailla en tant que général pour Shao Kahn Mais nourrissait d'autres ambitions en secret En effet il fut aperçu en train d'essayer le casque de son empereur dans la salle du trône La vérité c'est qu'il projetait de prendre sa place Mais plus tard il rencontra Taven Qui avait pour objectif de tuer Quan Chi Cependant Raiko fit passer sa mission de protéger les alliés de Shao Kahn avant tout Taven le battra Mais il se consolera en se disant que sa défaite signifierait la mort imminente de Quan Chi Taven Alors son histoire est assez longue donc je vais abriger un peu Parce que j'ai un rencard mois après et je tiens pas vraiment à être en retard Il est l'un des deux fils d'Argus Le dieu protecteur d'Edenia et de la déesse Delia Mais alors qu'Argus voulait la mort des combattants Delia elle souhaitait simplement l'annulation de leur pouvoir Ils décidèrent alors de mettre en compétition leur fils Taven et Daegon Qu'ils placeront en hibernation jusqu'au temps voulu Quand Taven se réveilla il fut envoyé au temple de son père par son dragon qui s'appelle Auryn Il finira par découvrir que son frère fut réveillé bien avant lui Et aurait même assassiné leurs parents C'est alors que Taven le cherchera et le combattra avant d'affronter Blaze pour déclencher son pouvoir Mais rien ne se passa et sa quête fut un échec Daegon le deuxième fils qui fut réveillé trop tôt et ce par erreur dû à son dragon Karo Secoué par son réveil prématuré il partit à la rencontre de ses parents pour découvrir la vraie nature de cette quête Manipulé par Shinnok à qui il était parti demander de l'aide Daegon tuera ses parents pensant qu'il favorisait Taven Après cela il deviendra le fondateur du clan du dragon rouge En utilisant l'ADN de Karo Daegon créa une nouvelle espèce de guerrier mi-dragon mi-homme Et utilisera le pouvoir de son dragon pour créer des portails inter-royaumes Lui facilitant ainsi la tâche Finalement la quête atteint son dénouement lorsque Taven et Daegon se firent face Et que Blaze les sépara avant qu'ils n'engagent leur combat L'histoire de l'outre monde est assez floue On sait juste que son premier empereur connu est Onaga le roi dragon Sa soif de pouvoir était immense et il conquit de nombreux royaumes qu'il fusionna avec l'outre monde La puissance d'Onaga venait de son invincible armée et de sa capacité à ressusciter les morts Il désirait également être immortel et pour cela il demanda à ses sorciers de transférer son âme dans le dernier oeuvre de dragon existant Cependant il ne fallait pas confondre vie éternelle et invincibilité Ce que Shao Kahn le général des armées et conseiller d'Onaga avait bien compris Shao Kahn empoisonna Onaga et s'autoproclama nouvel empereur de l'outre monde Il modifia son armée rendu mortel depuis la mort de leur maître Et pendant des millénaires Shao Kahn régna sur l'outre monde et poursuivit la conquête des royaumes Et Onaga quant à lui fut oublié avec le temps avant de faire son grand retour Avik est un clerc du chaos Ses ambitions sont de semer la discorde et il s'alliera à ceux qui peuvent l'aider pour arriver à ses fins Il est connu pour être un fauteur de troubles fréquents à Seido, le royaume de l'ordre Où il a formé une alliance avec le révolutionnaire Darius Et est annoncé comme un héros par la population du royaume du chaos Il s'oppose au roi dragon Onaga qui gouverne par ordre Voyant le retour de celui-ci et les plans d'unir les Kamidogos comme une menace possible pour l'agitation sans fin de la vie Avik trouvait une solution pour mettre un terme au plan du roi dragon Il rencontra alors un Kabal grièvement blessé qui venait d'être vaincu par Mavado Guérissant les blessures de Kabal, Avik parvient à le convaincre de restaurer l'ancienne gloire que le clan du Black Dragon possédait autrefois Il l'a fait afin de promouvoir le chaos sur le royaume de la terre Avik avec Kabal et ses nouvelles recrues du Black Dragon, Kira et Cobra se sont aventurés dans l'Outward Là il a révélé ses plans, attirer les héros dans une bataille avec Onaga Et une fois le roi dragon vaincu, abattre ou distraire les vainqueurs de la bataille assez longtemps pour que Avik puisse consommer le cœur d'Onaga Celui-ci lui accorderait la capacité d'Onaga à ressusciter les morts Otaru Otaru est un général du royaume de Seido dans l'Ordre Rim et se consacre à la préservation de la loi et de l'Ordre à tout prix A tel point qu'on pourrait le qualifier de fanatique A un moment donné, Otaru s'était aventuré dans l'Outward pour affronter les armées Tarkatan de Shao Kahn assiégeant la ville de Leishen Des années plus tard cependant, ces mêmes forces seraient sous le commandement d'Onaga Croyant que ce dirigeant nouvellement ressuscité mettrait de l'ordre dans l'univers Il aide les hordes d'Onaga dans leur attaque et poursuit ceux qui s'opposeraient à eux, comme Sub-Zero Entreprenant de traduire le grand maître Lin Kuei en justice devant Onaga Il ignore cependant qu'une prime a été placée sur sa propre tête Dans le passé, Otaru avait servi comme garde pour Dairu pendant son incarcération Mais Dairu est maintenant sous contrat pour assassiner Otaru Ancien garde de Seydan qui est devenu désabusé par la nature oppressive de la politique du royaume de l'ordre Dairu se dirige un mouvement de résistance qui cherche à renverser le sénat d'Otharim Il profite des lois strictes de celle-ci pour manipuler les individus afin qu'il rejoigne son mouvement Une tactique consiste à faire assassiner la famille d'un garde Qui ripostera ensuite et sera expulsé de la garde Il engage un ancien garde, Dairu, pour voler la déclaration d'ordre du gouvernement Seydan Un rouleau décrivant ces lois On suppose également que Darius a engagé Dairu pour tuer Otaru Mais bien que cela ne soit pas explicitement indiqué Les similitudes entre les antécédents de Dairu et la méthode de recrutement de Darius Semblent impliquer que c'est lui qui a ordonné le meurtre de la famille de Dairu Pour le forcer à rejoindre la résistance Et donc Dairu qui est un ancien membre de la garde de Seido et un ancien camarade de Otaru Fut un jour emprisonné pour avoir assassiné l'homme qu'il crut responsable de la mort de sa famille Il sera cependant libéré par Darius et décidera de le suivre Et ce, tout en ignorant que c'était lui qui avait donné l'ordre d'assassiner sa famille Sa première mission en tant que nouveau membre de la résistance consistera à abattre Otaru Mais là encore, les deux seront tués lors de la ramageddon Ashra est un démon du Netherrim appartenant à la confrérie de l'ombre Et créé par Conchi dans le but de servir le dieu ancien Shinnok Mais un jour, elle se rebella et pendant sa fugue, elle finit par trouver une épée divine nommée Chris Avec laquelle elle peut éliminer les démons du Netherrim Et à chaque victime, son épée purifiait un peu plus son âme C'est ainsi qu'elle continue à son périple de chasse aux démons mais aussi de vampires Ce qui poussa Nitara à tenter de l'arrêter Les deux femmes s'affrontent mais c'est la vampire qui l'emporte Obligeant Ashra à se replier sur Edenia Mais lorsqu'elle a pris l'existence du pouvoir de Blaze Elle le convoitera en rejoignant les forces de la lumière Et cherchera à prendre sa revanche sur Nitara Mais les deux rivales mourront dans la bataille de l'armageddon Suhao est un lutteur d'origine mongole muni d'un implant cybernétique pulsé Qui améliore également sa force Trompeur et malicieux, il s'est fait passer pour un membre des services de renseignement du Dragon Rouge Pour infiltrer les forces spéciales Son seul but était de les détruire après les avoir aidés à décimer le clan du Dragon Noir Il suit les ordres de son supérieur Mavado avec une obéissance inconditionnelle Qu'il a chargé de détruire leur base souterraine Et avec elle, leur seul moyen de déplacement interroyaume Il a posé une arme nucléaire miniature Et s'est juste échappé vers le portail avant qu'elle n'explose A la suite de sa trahison Son ancien supérieur aux forces spéciales Jax Qui a échappé de justesse à l'explosion A eu un compte à régler avec lui Après que Mavado est capturé et emprisonné Keno Celui-ci a envoyé Suhao pour tuer Chan Sung sous les ordres de Quan Chi Mais sur le chemin du palais de Chan Sung Il a été embusqué et tué lorsque son cœur artificiel a été arraché par Jax Mavado est le chef du Dragon Rouge Un syndicat criminel avec une longue histoire Au siècle dernier, certains des membres les moins disciplinés se sont séparés Et ont formé le syndicat du Dragon Noir Le Dragon Rouge a alors essayé de détruire le Dragon Noir Et après que Mavado ait battu Kabbal et pris ses crochets L'alliance mortelle a contacté Mavado Et a offert l'asile au Dragon Rouge lorsqu'il prévoyait de conquérir le royaume de la Terre Lorsque Mavado a appris que Keno travaillait pour l'alliance L'alliance lui a dit de s'occuper d'abord de Kenshi Mais il le laissera pour mort au lieu de le tuer Avant de combattre et tuer Keno Après cela, Kwonchi a donné à Mavado des informations sur les Lin Kuei Un autre groupe qui pourrait s'opposer au Dragon Rouge Jarek Jarek, en plus d'être lui aussi membre du Dragon Noir Est également le bras droit de Keno Il fut emprisonné par les forces spéciales avec d'autres membres Avant d'être libéré par Keno Ce dernier leur annonçant avoir besoin d'eux pour reformer le clan Mais en fait, Keno voulait se servir d'eux pour ralentir la progression de Jax Afin qu'il puisse voler l'œil de Chitian Plus tard, Jarek sera traqué par Jax et Sonia Sa fuite le conduira au bord d'une falaise Avant d'y être jeté par Jax Il va survivre, puis s'entraîner dans l'ombre Et par la suite, il rencontrera Kwonchi Qui lui proposera de rejoindre les forces de l'ombre En échange d'une plus grande puissance Avant de périr lors de l'armageddon Kira a fait ses débuts en tant que première des recrues de Kabbal pour le nouveau Black Dragon Dans les montagnes d'Afghanistan Kira s'est déguisé en homme malgré sa grosse perte de boobs Et a vendu des armes à des organisations terroristes Au cours d'une telle transaction dans une grotte Son sexe a été révélé Et elle n'a eu d'autre choix que de se battre Sortant victorieuse, elle rencontra Kabbal Qui attendait dehors pour voir le vainqueur Il avait décidé de reconstituer le Dragon Noir Et en observant comment Kira se comportait Dans l'exécution de ses méfaits de manière froide et calculée Kabbal proposa de faire de Kira sa première recrue Acceptant, Kira se consacra à son nouveau clan Elle est ensuite allée avec Kabbal à New York Pour recruter Cobra Kobra est un jeune artiste martial assez doué Et désireux de mettre ses compétences à l'épreuve Pendant des années, il s'est demandé si sa formation d'art martiaux fonctionnerait dans un vrai combat Il a commencé dans les gangs de rue Ensuite, il est allé voir des trafiquants de drogue Le frisson et l'excitation du combat ont commencé à le consumer Et il s'est mis à tuer ses adversaires Finalement, la police l'a attrapé Mais lorsqu'il a été emmené au centre-ville Il a entendu des coups de feu et des cris d'officier Kabbal et Kira l'avaient retrouvé Et étaient venus le recruter dans le nouveau syndicat du Black Dragon Après avoir tué les officiers et s'être échappé Kabbal a emmené Kira et Cobra dans l'outre-monde Où ils ont travaillé pour Avik Le clair du chaos qui avait ramené Kabbal au bord de la mort Muan Shaolin Kai est un descendant de la famille qui a fondé à l'origine la secrète société du Lotus Blanc Il est lui-même un ancien membre de cette société Tout comme Liu Kang et Kung Lao Il a rencontré Liu Kang qui se trouvait en Amérique à l'époque Recrutant pour former une nouvelle génération de guerriers Shaolin Tous deux rejoignent les guerriers de la Terre à Edenia Pour aider Raiden dans sa bataille contre Shinnok Et qui va lui confier son bâton avant de devenir un dieu ancien Après que Shinnok ait été battu Kai a décidé d'errer sur la Terre dans une quête d'auto-illumination Mokap Mokap est un ancien professeur d'art martiaux du côté nord de Chicago Un jour Johnny Cage l'a appelé pour effectuer un travail de capture de mouvement Pour son prochain film Mortal Kombat Deadly Alliance Et il est devenu le principal talent d'art martiaux pour la capture de mouvement dans ce film On ne sait pas vraiment comment Mokap a participé aux événements de Deadly Alliance Bien qu'il ait combattu du côté du bien Il ne semble pas avoir eu d'effet sur l'issue de la bataille Quelques temps après cela Il a acquis des pouvoirs télékinétiques Bien que la source de ses pouvoirs n'ait pas été expliquée Il reviendra cependant pour l'armageddon Se battant à nouveau pour le côté de Solim et pour sa vie Caméléon Caméléon Tout comme un reptile Il s'agit d'un saurien originaire de Zaterra Mais qui fut tapis dans l'ombre pendant un bon moment Et ce grâce à ses pouvoirs d'invisibilité C'est cette faculté qui rendait son existence impossible à affirmer Vu qu'il restait caché pendant tous les événements majeurs De la première victoire de Liu Kang jusqu'à l'armageddon En simple spectateur Caméléon attendait simplement le bon moment où il surgirait de l'ombre Et c'est lors de l'armageddon qu'il décidera d'intervenir Pour obtenir le pouvoir de la pyramide d'Argus Afin de faire revivre sa race éteinte Caméléon Caméléon Oui il y en a une deuxième Et c'est la dernière survivante de la race des souriens En plus d'être la seule femme Tout comme un reptile et l'autre caméléon Elle cherchera à repeupler sa race Mais plutôt avec l'aide de reptiles Le problème c'est que celui-ci n'avait dieu que pour Shao Kahn Son empereur Elle arriva finalement à lui parler pour lui avouer la vérité Que Shao Kahn était responsable de l'extinction de leur race Cependant un reptile tomba à nouveau sous l'influence de l'empereur Et se retourna contre elle et l'a même attaqué Déterminée à retrouver un jour son monde natal Elle se mit à parcourir les royaumes en quête d'une solution Elle envisagera alors le pouvoir de la pyramide d'Argus Qui pourrait permettre d'atteindre son but Molok est un onis qui réside dans le Nether Rim en compagnie de Dramine Leur quotidien consistait à trouver de nouvelles âmes à torturer Jusqu'au jour où ils furent témoins d'un combat entre Quan Chi et Scorpion Les deux onis chassèrent Scorpion Et Quan Chi propose de les libérer en guise de remerciement Il tente alors de les envoyer dans un autre royaume Mais Scorpion revient à la charge Et dans la confusion Molok et Dramine sont envoyés dans l'outre monde Tandis que Quan Chi et Scorpion sont dans une autre dimension Molok et son compère tuent tout ce qui se trouve sur leur passage Jusqu'au jour où ils sont recrutés par Chun Sung lors de l'alliance mortelle Avec pour mission de le protéger au cas où son partenaire Qui je le rappelle est Quan Chi le trahirait Dramine n'a pas toujours été un Anony Il y a des siècles il était un seigneur de guerre humain cruel dans l'outre monde Pour ses crimes il fut exilé dans le Nether Où son corps et son âme devaient être torturés pour l'éternité Au fil des années il est tombé de plus en plus dans la folie Jusqu'à ce que son humanité soit complètement perdue Il a finalement accepté son sort et s'est soumis au pouvoir du Nether Rim Puis est réapparu des profondeurs du royaume des ténèbres sous le nom de Dramine Le tourmenteur Oni Lui et Molok parcouraient le Nether Rim à la recherche d'âmes d'âme à tourmenter Après plusieurs siècles les deux démons rencontrèrent un scorpion combattant Quan Chi Celui-ci appelait des LED de l'Oni Et c'est ainsi que Dramine et Molok sont intervenus et ont chassé scorpions Exigeant le paiement de leur service Quan Chi a accepté de les libérer du Nether Rim Blaze est un élémental de feu créé par Delia L'ancienne reine d'Edenia dans le but de surveiller la force des guerriers du Mortal Kombat Si la puissance des guerriers devenait trop forte Cela pourrait créer une catastrophe Et il devra alors réveiller Taven et Daegon pour les prévenir de l'Armageddon Mais il fut capturé et réduit en esclavage par les partisans de Naga Ayant pour nouvelle mission de surveiller l'œuf du roi dragon jusqu'à son éclosion Mais quand Reptile absorba involontairement le contenu de l'œuf et se changea au Naga Blaze fut libéré de sa malédiction Mais son pouvoir qui était convoité lors de l'Armageddon sera absorbé par Shao Kahn Une fois que celui-ci l'est tué Myth est une des expériences de Chan Sung Venant du buis de chair mais il s'échappa avant d'être complété D'où son apparence à laquelle il lui manquait la peau Mais qui ne ressent pas la douleur en plus de pouvoir se régénérer Myth est neutre Il n'a ni allié ni ennemi Et ne veut pas prendre part au Mortal Kombat Mais lors de l'Armageddon il vit en Blaze l'opportunité d'acquérir un grand pouvoir et d'obtenir un corps Cependant comme beaucoup d'autres il périra dans sa tentative Darkhan c'est un personnage exclusif au jeu Mortal Kombat vs DC Universe Il s'agit de la fusion entre Shao Kahn et Darkseid Lorsque tous deux ont été vaincus dans le même espace de leur monde séparé En raison de l'immense force utilisée pour les vaincre et de la fuite de leur propre pouvoir lors de leur défaite Un trou noir a été créé Provoquant une déchirure dans les tissus de leur monde séparé C'est ainsi que Raiden et ses défenseurs vont devoir s'allier à Superman Et les membres de la Ligue des Justiciers pour s'unir et affronter ce monstre Hydro Hydro c'est un Linkoi et le pote de Sub-Zero En vérité il n'apparaît pas dans les jeux hein Là ce que vous voyez c'est juste du hack Il apparaît juste dans le comics et dans la série Mortal Kombat Legacy Il a voyagé avec Sub-Zero pour combattre les forces de l'outre monde Il a la capacité de contrôler l'eau et même de souffler de fortes vagues qui étaient si froides qu'elles pouvaient en faire geler l'adversaire au contact Après s'être battu contre Scorpion dans l'outre monde Il fut tué par le Shirai Ryu Dans le cadre de la promesse de tuer tous les amis et la famille de Sub-Zero avant de tuer Sub-Zero lui-même Et nous allons conclure avec le Joker Et effectivement il ne fait pas partie de l'univers de Mortal Kombat Et j'avais pourtant dit que je ne parlerai pas des personnages venus prendre un café Mais laissez moi vous expliquer le pourquoi de cette exception Alors d'une part pour avoir 80 personnages pile poil Et d'une autre parce que je vois beaucoup de gens être étonnés de voir le Joker dans un jeu Mortal Kombat Ce qui pour eux semble plus étrange que de voir un Terminator ou un Spawn Et pourtant le Joker était celui qui avait le plus sa place parmi les invités En effet je vous rappelle que l'univers DC Comics et Mortal Kombat sont en partenariat depuis quelques années Et comme je vous l'ai dit nous avons eu droit à un crossover appelé Mortal Kombat vs DC Universe en 2008 Et depuis 2011 ce sont les studios NetherRealm Studios qui ont développé les prochains jeux Mortal Kombat Ainsi que les Injustice d'où la grande ressemblance de gameplay D'ailleurs on peut à l'inverse y retrouver certains personnages de Mortal Kombat qui viennent prendre un café Générique 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 Sous-titrage ST' 501